Musique Bonjour à tous, nouvel épisode, aujourd'hui on apprend à tirer un ballon au babyfoot Manière de tenir sa canne, comment déplacer le ballon et le nom de certaines techniques C'est aujourd'hui dans ce nouvel épisode et ça commence tout de suite Pour pouvoir tirer un ballon au babyfoot il faut aussi savoir ne pas se faire mal Donc les poignets tordus, les coudes un peu trop sur le côté, être trop penchés, avoir l'épaule descendue Ce sont des choses qu'on va éviter Alors on se décrispe, on se met un peu loin du baby De sorte que les cannes puissent venir jusque nous, avoir un mouvement qui soit ample Et là on évitera toutes sortes de tendinites ou de blessures Parce que vraiment on a ripé sur un ballon et on s'est fait mal au poignet ou quelque part à l'épaule ou au coude On commence Première manière de tenir sa balle, en arrière ça s'appelle le marteau Le marteau c'est souvent dans le sud et quand on joue de cette manière on a des tirs qui sont puissants Ils sont sonores et on a tendance à se tordre le poignet d'ailleurs Parce qu'il y a une résistance entre la balle et le pied Quand j'ai le pied sur ma balle je peux vraiment forcer, elle ne bouge pas Si vous l'avez trop en avant vous aurez tendance à la perdre De la même manière si votre balle est trop en arrière vous ne pourrez pas la tirer Quand bien même vous forceriez, vous vous feriez mal au poignet Et la balle n'irait vraiment pas très loin voire elle irait dans une direction opposée On va découper le tir en marteau J'ai le pied sur la balle et je vais essayer de la décaler d'un côté ou de l'autre et la tirer Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'avance, je lâche la balle et je la tire Je reprends Je décale ma balle et je la tire La balle est en mouvement lorsqu'elle est tapée à l'arrière Autre manière de tenir sa balle, la balle devant ça s'appelle la pince Donc prendre sa balle en pince, ça nous permet de tirer de manière très rapide, très fluide et très légère La balle est devant, il y a quand même un gain de distance par rapport au marteau où la balle est derrière Et ça nous permet vraiment de se déplacer et d'être très rapide, très léger en tirant De la même manière qu'un marteau, en pince, il va falloir décaler la balle, descendre le pied et la tirer Je reprends On a la balle sous le pied, on la décale dans un sens ou dans l'autre On descend et on tire En réussissant le tir, ça donne ça En pince, on a plusieurs manières de tirer C'est-à-dire, je peux tirer très proche de moi Un peu plus proche de moi Et vraiment très proche de moi Dans le vocabulaire du babyfoot, on va appeler ça Court Trois quarts Long En fait, quand on parle du court, c'est court en distance Trois quarts de la distance Et le tir long qui est tout à fait au fond des caisses très proche du poteau Ces tirs-là se font d'un côté comme de l'autre De manière simple, je pousse ma canne ou je tire ma canne Associer ce vocabulaire à votre tir Je fais une poussée ou je fais une tirée Là, je suis placée en tirée puisque la canne va venir vers moi En tirée, je peux faire un tir court Un tir moyen qui va venir jusqu'ici Que l'on va appeler un tir trois quarts Et pour finir, je peux faire un tir long Le tir long viendra presque jusqu'au poteau Frôler le poteau ici De cette manière En marteau, du coup, on retrouvera les mêmes tirs À cela, vous ajoutez le tir croisé Qu'est-ce que c'est qu'un tir croisé ? C'est un tir qui fait passer la balle entre un défenseur et le goal C'est-à-dire que vous n'allez pas tirer tout droit Vous allez décaler votre balle pour qu'elle parte dans l'axe d'un poteau Je vous montre Pour tout ce qui sera tir en croisé La technique est la même Vous descendez de la balle Sauf que vous allez venir taper avec l'angle du pied Ce qui va vous permettre de prendre la direction opposée à votre déplacement Je fais une poussée croisée Je pousse, je tape avec l'angle du pied Je fais une tirée croisée Je tire ma balle, je descends Et je tape avec l'angle du pied pour aller vers ce poteau Astuce pour finir cette vidéo Si vous êtes coincé, quel que soit votre point de départ En tirer ou en pousser Et que vous vous faites arrêter à chaque tir Pensez au tir sur place C'est la fin de cet épisode numéro 2 J'espère que ça vous aura appris certaines choses N'hésitez pas à me mettre des commentaires avec toutes vos questions Toujours pareil, envoyez-moi votre progression sur mon compte Instagram C'est le même que celui de YouTube Clem Babyfoot Et du coup, je vous dis au prochain épisode Bye